Et bien, bonsoir à tous, c'est Dara Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, la vidéo sera sur la nouvelle, entre guillemets, faction, les Borgs. Donc, ça fait déjà, je crois, quelques jours, il y a 2 jours, 21 ans, ça fait 3 jours que ces Borgs sont arrivés. Donc, comme ils le disent, c'est un arc saisonnier, il va durer environ 3 mois. Et il y aura plusieurs arcs chaque mois, si c'est bien ce que j'ai compris. Donc, ça va être pour le moment un des plus... Bah, ce sera en fait le plus long d'événements qu'il va y avoir. Ceux qui étaient le plus longs avant, c'était peut-être des événements d'une semaine. Je ne suis même pas sûr. Une semaine, il me semble que c'était vraiment le maximum. Et voilà. Petite... Voilà, peut-être la première chose que vous voulez savoir pour cette faction, c'est déjà comment faire ces fameuses missions. Car, personne, enfin quasiment personne, voilà, ils ont parlé de ces nouvelles missions. Et normalement, quand ils parlent de missions, bah, moi, j'ai lu plusieurs fois le patch note. J'ai trouvé aucune instruction par rapport à quel système démarrer. Souvent, ils disent, tu démarres à... C'était quoi la dernière fois ? C'était à Deneva et... C'était quoi l'autre ? C'était ceux-là, là. Abilent, Deneva ou Deneva la Bac, je ne sais plus. Et puis, c'est bon, quoi. Elles sont là, tes missions. Mais là, aucune indication par rapport aux missions. Donc, je vais directement dire comment avoir ces missions. Comment les débloquer, en fait. Parce qu'il faut les débloquer. Elles ne sont pas dans un système. Donc, déjà, les missions. Donc, si on analyse les événements. En fait, il faut pouvoir débloquer ces clés de mission Borg. Avec ces 10 clés de mission Borg, on peut débloquer les missions. Et forcément, je ne sais plus où on voit les missions. Mais on peut débloquer les missions. Je suis sûr que vous voyez très bien où elles sont. Et donc, il y a deux moyens pour débloquer ces missions. Donc, c'est soit on gagne des points ici. On arrive à 48 000 points. Et on débloque les missions. Donc, ça prend quelques jours. C'est ce que, personnellement, je vais faire. Ou on peut acheter un pack de points Borg Ultra. On gagne 50 000 points Borg directement. Et avec ces 50 000 points Borg, on peut voir qu'on a assez de points pour avoir les clés de mission. Car le palier est à 48 000. Voilà. Alors, forcément, c'était pas ici. Ouais, il faut terminer ces missions-là. Mais les missions, je ne sais plus du tout, on les voit. C'est fou, ça. J'ai un gros blanc. Surtout que j'étais dessus avant. Anyway. Euh, donc. Bien sûr, avec ça, le point négatif que je peux trouver à cet événement, qui finalement, en soit, est un point positif, je trouve. On sait que souvent, voilà, il y avait aussi eu dans l'événement miroir, ces missions payantes à faire, voilà, pour avoir des petits bonus en plus. Là, l'avantage de payer pour ces missions, c'est que de base, on a déjà 50 000 points pour ces paliers en plus. Les paliers, forcément, il n'y a pas tout le monde qui va réussir à les faire. Il faut quand même bien jouer. On a 50 000 points en plus. Et on a accès, euh, c'est pas ça, à ces paliers en plus, c'est-à-dire qu'on gagne tous ces points en plus. Pour un total de, ouais, 20 000 points en plus, directement grâce aux missions. Ça fait une bonne avance sur ceux qui payent pas. Mais, il y a un pack qui est sorti, qui est très, très, très intéressant, mais qui fait, voilà, qui provoque au moins une certaine haine envers ce que plie, on va dire. C'est que chaque événement avec la boutique d'événements, c'était vraiment des événements intéressants. C'est-à-dire que tu pouvais choisir ce que tu voulais sans demander à personne. Et ça, c'est ce que j'adorais avec ces boutiques d'événements. Et que j'adore, bah, j'adore avec les boutiques d'événements. C'est que tu peux choisir ce que tu veux. Il y a tout qui est à disposition, et tu choisis. Tout le monde peut avoir des points pour la boutique d'événements en remplissant les paliers. Et tout le monde a accès à la boutique d'événements. Là, ils ont totalement changé la boutique d'événements. Tu ne peux plus choisir ce que tu veux. Ça t'est imposé. Et en plus, si tu payes pas, tu n'as pas accès à la boutique d'événements. Voilà, donc deux changements. Tu dois payer, et en plus, tu ne choisis pas. Pourquoi tu ne choisis pas ? Parce que tu peux avoir une seule fois par truc. Comment tu fais pour avoir ? Alors, tu as ici. Là, tu gagnes le premier truc. La récompense 1, la récompense 2, la récompense 3, 4. Jusqu'à, je crois, la dixième. Et tu peux voir qu'ici, même si j'ai la récompense 1. L'étape 1 qui est là. Je ne peux pas l'acheter parce qu'il faut aller dans la boutique pour acheter la suite. Et la suite, elle se trouve où ? Ben, tout à gauche. Et puis, il faut payer pour avoir le reste. C'est-à-dire que là, tu débloques directement les dix. Après, ce n'est pas parce que tu débloques les dix que tu vas pouvoir débloquer typiquement le dixième palier. Si tu veux pouvoir débloquer le dixième palier dans la boutique d'événements, il va falloir que tu atteignes aussi le dixième palier ici. Tes 225 000 points, il faut faire très attention. Tu n'es pas sûr de l'atteindre. Si tu penses qu'en payant le pack, tu n'auras pas besoin de faire ses paliers. Ben non, tu vas juste mettre de l'argent dans le vide. Ça, c'est sûr. Fais gaffe. Fais très gaffe. Mais, je peux que vous conseiller d'acheter ce pack. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime dire, voilà, acheter ce pack, il en vaut la peine, etc. Mais c'est un pack que moi-même, après avoir jeté un petit coup d'œil, je vais acheter. Pourquoi ? Le pack coûte 20 francs, 20 dollars, 20, tout ce que vous voulez. Et, pour l'équivalent de 20 francs, tu as, bien sûr, comme je dis, il faut jouer, et c'est ce que je vais faire, accès à tout ça. Donc, on va peut-être regarder... Ah, elle est à plus inespérée. Ah, non, elle est là. Donc, pour 20 francs, j'ai ça, déjà. De base, 5 millions par style en token, 1,3 million, etc. Ça, on va dire, c'est équivalent à à peu près 6 francs, 7 francs. Alors, ce n'est pas une grande valeur, mais déjà, disons que 5 francs, j'ai un quart du pack qui est payé, dans la première étape. Deuxième étape, voilà, tu as 300 000 de dili, 400 000 presque, un peu d'assez rare, et un rare. Déjà, tu as un rare, au deuxième palier. Ça, c'est peut-être 10 francs, on va dire. C'est-à-dire que tu es déjà à 15, tu as fait les 3 quarts de ton pack. Étape 3, 5 millions de titanium, 5 millions, c'est énorme, plus 1,2 million, plus 28, assez rare, et 2 rares. Alors là, tu en as peut-être pour 20 francs, on va dire. Déjà, avec ces 3 trucs combinés, tu as remboursé ton pack de 20 francs. Étape 4, 24 millions de part-style, 6 millions de part-style, 38 assez rare, 3 rares. Là, aussi, tu en as pour 20, 25 francs. Déjà là, tu as quasiment doublé la valeur de ton pack. Étape 5, 1 million de dili, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, 1 million de dili. Alors, forcément, on n'aura pas tous les mêmes récompenses, ça dépend du niveau, mais elles sont censées être assez proportionnelles par rapport à votre niveau. Là, très clairement, 1 million de dili, on ne va pas se mentir, c'est énorme. C'est énorme, là, j'étais à l'étape 5. Étape 6, tu débloques cet officier dont on va parler. Puis, tu débloques aussi ces nano-sondes actives. Il faudra que je regarde un peu ce que c'est. Mais en clair, voilà, étape 6, on va regarder les dernières étapes, mais 50 millions de par-style, plus 12,4 millions, c'était la 6. Ouais, 1, c'est la 7. Là, 8, 2 millions de dili, plus 500 000, plus 100 de gaz raffiné assez rare, c'est énorme. Plus la 9, 20 millions de tritasse, 25 millions de tritasse, 113 cristal. Je ne vais pas vous mentir, je pourrais au moins atteindre la 9 et la 10, à 83 millions de par-style. Voilà, pour un équivalent de 100 millions de par-style. C'est plutôt énorme. C'est plutôt énorme. Tout ça, tu peux le débloquer pour 20 francs. Maintenant, on peut s'attaquer à l'officier, le nouvel officier. Qui est un officier assez intéressant. Si, bien évidemment, oui, je ne l'ai pas débloqué, forcément. Je le trouve, 1 sur 10, voilà. Pourquoi il est assez intéressant, c'est pour ça. Ah, et pourquoi j'ai... Oula. Ok, donc c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, mais c'est pas grave, on va regarder par rapport à l'a. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas le voir avant. Mais on a 30% au chargement protégé du vaisseau. C'est-à-dire que c'est un peu comme la capacité de... Comment il s'appelle ? De spring. Ou de la capacité... Enfin, la capacité d'officier de spring. Ou la capacité de capitaine de Joaquin. Joaquin, voilà. Donc, pour le botanibé. Hyper intéressant, c'est 30%, surtout qu'après, tu peux encore les booster. En promouvant l'officier. En question, donc 1 sur 10. Donc, tu peux probablement atteindre, voilà, 30, 60%, un truc comme ça. C'est énorme. Pour le minage, ça va vraiment beaucoup aider. Typiquement pour le botanibé. Je pense que si je le débloque, je le mets sur le botanibé. Parce que le botanibé a mine très vite. Il a beaucoup de capacité de soute. Donc, ça va beaucoup d'augmenter. Et... Ouais, ça va être un officier qui va être plus concentré sur la défense que sur l'attaque. Parce que c'est 5% de dégâts atténués par les boucliers. Forcément, quand ça va monter, voilà, tu vas pouvoir monter, je ne sais pas de combien, en combien, mais 5, 10, 15, 20%. Ouais, c'est énorme. Mais, en dessous, voilà, il n'y a pas de capacité d'officier pour la défense ou l'attaque. Donc, ce ne sera pas vraiment un officier concentré sur l'attaque, mais plutôt sur le minage ou la défense. Et même, un autre point négatif, c'est qu'il n'a pas d'allié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas booster sa compétence. Quand, voilà, vous mettez des personnes qui sont affiliées, voilà, qui sont potes, on va dire. Ça booste la compétence de capitaine. Mais là, il n'a pas d'amis, entre guillemets, donc, on ne peut pas la booster. C'est pour ça que je dis qu'il va rester un officier de défense ou de minage. Donc, voilà, je n'ai pas trouvé à quoi servent ces nanosondes inertes, ni où est-ce que j'avais trouvé l'émission. Si je retrouve par hasard cette information, je la mettrai en commentaire sous la vidéo. Et autre point intéressant, voilà, il y a pas mal de personnes qui en ont parlé, c'est ces vaisseaux Borg. En fait, vous voyez que le cube qui est typiquement dans le fond, derrière, dans l'événement de domination, c'est un vaisseau Borg, en fait. On peut le voir ici aussi, dans l'autre événement de domination, c'est des vaisseaux Borg. Donc, est-ce qu'ils vont réellement mettre ce genre de vaisseau ? Je ne pense pas, parce que c'est totalement... On va dire, hors sujet, si j'ose dire ça comme ça, par rapport aux vaisseaux actuels. Voilà, si tu as un cube qui se balade, alors que tu as des vaisseaux très précis, très détaillés, tout à côté, ça perd de tout son charme. Donc, je ne pense pas qu'il y aura d'arrivée de vaisseaux Borg, mais peut-être que dans 3 mois, pourquoi pas, sur ces 3 mois, probablement qu'il y aura un petit événement assez drôle, avec des vaisseaux Borg mis à disposition, comme l'événement Realta, qui était un fiasco. Mais des vaisseaux Borg qui seront mis à disposition, et je pense qu'il y aura pas mal de personnes construites dessus, pendant peut-être, je ne sais pas, un jour, ce sera peut-être un événement d'un jour, pour pouvoir tester ces vaisseaux Borg. Mais, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils restent dans le jeu, ou qu'ils même l'introduisent dans le jeu. Et si, tout d'un coup, ils l'introduisent, je pense que ce sera un vaisseau de type niveau 50. Donc, pour le moment, on n'a pas trop besoin de s'en préoccuper. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cet événement Borg, n'hésitez pas à me les poser. Et, voilà, je leur dis encore une fois, mais n'hésitez pas à acheter ce pack. Si vous vous dites, il y a un pack que je dois acheter, achetez celui-là. Il ne coûte pas cher, il peut rapporter beaucoup. Après, achetez-le en connaissance de cause. C'est un pack qui est rentable si on joue. Si vous ne comptez pas remplir tous les paliers pour les événements Borg, pour gagner des points dans l'opération de reconnaissance Borg, n'achetez pas parce qu'il n'aura aucune valeur. Puis vous jouez, puis prendre de la valeur. C'était tout pour cette vidéo. C'était Taramunel sur Star Trek Fleet Command.